Alors, ça y est, vous avez calculé l'âge de la grossesse. Il est temps maintenant de prendre votre premier rendez-vous qui est entre sept et dix semaines d'aménorrhée. Alors, pour ça, il faut choisir votre professionnel de santé qui va pouvoir suivre votre grossesse. Alors, vous pouvez faire suivre votre grossesse soit par une sage-femme, soit par un médecin. Alors, quelle est la différence ? La sage-femme va pouvoir suivre une grossesse du début à la fin si cette grossesse est sans complications, s'il n'y a pas de complications médicales, s'il n'y avait pas d'antécédents médicaux notables, s'il n'y avait pas d'antécédents médicaux lourds, la sage-femme va pouvoir suivre votre grossesse sans aucun problème. Elle va vous prescrire vos médicaments, elle va faire tout de suite de grossesse comme un médecin. Mais à partir du moment où cette dernière diagnostique une pathologie, elle va vous référer vers un médecin. Si jamais vous avez des antécédents lourds, si jamais vous avez une maladie quelconque, dans ce cas-là, on vous conseillera plutôt de choisir un gynécologue obstétricien. Si jamais vous avez une maladie très spécifique, un gynécologue obstétricien, même hospitalier, si possible. Alors, après que vous choisissiez une sage-femme ou un gynécologue obstétricien, celui-ci ou celle-ci peut être échographiste ou non. Alors, si le professionnel de la santé que vous avez choisi est échographiste, ils vous feront vos échographies en même temps que vos rendez-vous prénataux. S'ils ne sont pas échographistes, dans ce cas-là, ils vous référeront vers un cabinet d'échographie où vous pourrez faire tous les examens nécessaires. Si vous choisissez une sage-femme, l'avantage que cela a, c'est que cette dernière pourra également faire tout l'accompagnement de votre grossesse, notamment les cours de préparation à l'accouchement. à l'accouchement. Sous-titrage ST' 501